Allez c'est parti pour ce GNT avec Justinov Duvier, Hugues de Loisir, un diamant d'amour qui sont très très bien partis au 25 mètres, Rebelle de Joux est en train de perdre du terrain, bon départ devant également pour Viva la Vida avec Pierre Verpuis qui va s'installer au commandement, Rebelle de Joux est toujours au galop à l'arrière alors que l'on note la présence également de Titicouic qui est en dedans, faute d'Urfégellerie, l'éméro 6 Urfégellerie qui malheureusement prend le galop pour aborder le premier tournant et Poer énormément de terrain, disqualification du 11 Rebelle de Joux. Pas forcément disqualifié ce numéro 6, en tout cas nous ne l'apercevons pas actuellement sur le tableau, tandis qu'on nous confirme que le numéro 11 est bien disqualifié. Yannick Alain-Briand prend l'avantage et malheureusement pour le numéro 6, on le craignait, sa disqualification est confirmée, c'est Yannick Alain-Briand qui prend l'avantage, le rend en face. Yannick Alain-Briand qui s'installe en tête avec Vivala Vida qui est en deuxième position, la troisième place pour un diamant d'amour avec Eric Raffin qui vient très vite maintenant à son extérieur, Hugo Loisir qui lui remboîte le pas avec Titicouic qui est en cinquième position, Serge Dumirel, Utman également la Kazakh jaune étant dedans avec le trophée Djaba ainsi qu'un Kazakh Société du numéro 4 U-Roi de N-Ganda, la Kazakh blanche qui est en dedans et un diamant d'amour le favori est parvenu à ses fins, à savoir prendre la tête et les cordes et Jean-Philippe Duches fait mouvement à son tour avec Hugo Loisir. Maintenant pour venir à sa hauteur, Ustinov du Vivier attend bien sagement dedans, faute de Kangoo à l'arrière, le numéro 17 qui disparaît. Qui n'était pas très bien en ces adjures des échauffements alors que nous avons trois chevaux très en vue qui sont pour l'instant aux avant-postes avec Jean-Philippe Duches et Hugo Du Loisir qui a pris l'avantage, joc pour l'instant, le 17 Kangoo est disqualifié, confirmation pour passer devant nous. Avec Hugo Du Loisir qui est en tête en deuxième position à diamant d'amour, Ustinov du Vivier sur un troisième rideau avec Vivala Vida qui est à sa hauteur, Titicouic qui se retrouve un peu le néovent maintenant avec Serge Dumirel qui est en cinquième position, Huppmann et le temps dedans complètement ligoté avec le trophée de Jabba à sa hauteur suivi encore par Topaz de Gournay ainsi également que Carras Rose, le lauréat de ce GNT de l'étape de Marseille-Borelli l'autre jour alors que Sirocogibassé est à l'arrière-gave en compagnie également de Rollerquick qui est mal embarqué en dedans, qui sert à la marche pratiquement le long de la corde alors qu'il le reste maintenant encore 1200 mètres à parcourir avec Titicouic très malheureux l'autre jour à Vincennes et qui décide maintenant de prendre les choses en main. Oui, un cheval qui n'a rien fait de très propre en cette saison mais qui semble en tout cas d'un seul coup parti pour la gloire, il vient de prendre maintenant plusieurs longueurs d'avance et il laisse sur place ses adversaires qui ne peuvent pas réagir à cette attaque et qui sont loin très durs à cet instant pour le numéro 5, Ustinov du Vivier qui est très réveillé par Yannick Canabrion. Clément Casseron qui tente un coup, le cheval finit avec beaucoup de ressources dans le dos des premiers d'autre jour à Vincennes, Titicouic est seul en tête maintenant, il se détache en face avec Hugo de Loisir qui est en deuxième position à Diamandamourella, à l'extérieur également fait mouvement maintenant Tophé de Jabba qui revient très très vite maintenant, qui réagit, Ustinov du Vivier reste un petit peu en son réaction pour l'instant avec sa hauteur, Serge Olimirel à 500 mètres de l'arrivée, avec Titicouic qui est toujours le meilleur, Hugo de Loisir qui est au galop, Titicouic qui prend le galop avec Tophé de Jabba maintenant qui en profite pour venir attaquer les premiers, avec Hugo de Loisir, un diamant d'amour qui est en troisième position, Ustinov du Vivier quatrième suivant encore par Topaz de Gournay qui est un peu plus loin, et Caras Rose qui essaie de refaire un peu de terrain avec Hugo de Loisir, attaqué par Tophé de Jabba, Tophé de Jabba à Hugo de Loisir, Tophé de Jabba à l'extérieur qui est temps de le prendre à l'avantage, avec Hugo de Loisir qui repart en dedans, plus loin également bataille un diamant d'amour, Ustinov du Vivier qui refait un petit peu de terrain suivant encore par Vivala Vida, Caras Rose également à l'extérieur, avec Hugo de Loisir qui a seul les meilleurs maintenant, Hugo de Loisir, Jean-Philippe Duches qui va s'imposer, et la deuxième place tout à la fin, peut-être pour Ustinov du Vivier face au numéro 10.